Comment changer ces choses, comment changer sa vie en 20 minutes chaque jour? Il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent, coach, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps en fait de faire ce que je dois faire. Sur cette chaîne, nous parlons en fait de développement personnel, de maternité, de guérison, des blessures émotionnelles. Ce sont les thèmes qui te parlent vraiment. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et partager bien sûr, faire des commentaires. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'un fléau que les personnes disent en fait, je n'ai pas le temps en coach, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de faire un sport. Si tu as le temps, j'aime beaucoup dire ça et j'aime rire, mais c'est une réalité. Beaucoup regardent les télévénales, beaucoup regardent les films sur Netflix quand ils reviennent du travail, de l'école, etc. Et ça, c'est des heures et des heures, il regarde les séries télévisées, etc. Je dis toujours ceci avec amour. Si tu as le temps de t'asseoir, 1h30, 2h30, pour regarder, pour faire ce qu'on appelle un rallye des différentes séries télévisées, c'est que tu as le temps en fait d'accord pour toi-même. Tu ne peux pas aujourd'hui te négler. Cette année, j'aimerais te dire en fait qu'il va falloir que tu investisses en la personne la plus importante toi-même. Il va falloir que tu arrêtes de trouver des excuses, de me dire que je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent ou je ne sais pas comment faire. D'accord? Sur cette chaîne, nous allons t'équiper, mais également, il va falloir que tu comprennes trois choses. Pour grandir, il va falloir payer le prix, accepter de payer le prix, 2h. 2h, la transformation, d'accord? Il n'y a pas de transformation sans transaction, j'aime beaucoup le dire, c'est une citation de Bwysa Maimbo. 2h, il faut comprendre que tu dois arrêter complètement les excuses. Parce que quand tu veux une chose, tu vas trouver les moyens de le faire, de faire cette chose-là. Quand tu ne veux pas de cette chose-là, tu vas trouver les excuses. 3h, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer dans tout ce que tu veux. Et le prix à payer, c'est quoi? Que ce soit de manière monétaire, que ce soit de manière énergétique, que je sois sur le temps, en fait. Tout ça, ce sont les différentes manières de payer le prix. Maintenant, quand vous me dites que je n'ai pas le temps de faire des choses, je vais te dire que si tu peux passer, comme je disais, 1h30, 2h30 chaque jour, à ta soir devant une télévision, quand tu reviens du soir, beaucoup d'arrivent, ils prennent la télécommande, allez, ils s'asseillent, ils regardent le fait. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais je vais te dire de prendre 20 minutes. Écris avec moi, 20 minutes. 20 minutes chaque jour. C'est ce dont tu as besoin. 20 minutes chaque jour pour faire du sport. 20 minutes, 20 minutes. Et je ne te dis pas d'aller sur le trade mile et puis commencer à courir, etc. Ou bien d'aller faire le marathon, etc. Non, 20 minutes, tu peux pratiquer une activité physique 20 minutes par jour. Donc, tu peux marcher 20 minutes. Tu peux marcher autour, aller marcher au parc, marcher dans le quartier, marcher dans la maison. Tu peux marcher dans la maison, aller-retour, dans la maison, aller-retour pendant 20 minutes. Ensuite, tu peux regarder maintenant sur Netflix, sur YouTube. Il y a plein de vidéos gratuits. Très important, 20 minutes. Tu peux faire une activité. Tu as souvent un sport, manger, bouger, exercer à la maison. Dès que tu as pas exercé, tu vas avoir toute une série d'exercer. Je ne dis pas à coach, c'est seulement en anglais. Non, il y a des vidéos en anglais, il y a des vidéos en français. Donc, quelle que soit la langue que tu parles, aujourd'hui, ce n'est plus une excuse. Gratuitement, tu peux aller sur Internet, tu peux aller sur YouTube. Au lieu de t'asseoir regarder les anéries, d'accord, tu peux pendant 20 minutes, d'accord, chaque jour, pratiquer une activité sportive. Pourquoi je commence par cela? Parce que ce sont des éléments qui ont important. Je vous dis qu'aujourd'hui, le corps qui est là, c'est le corps, c'est le premier moteur, la première machine que Dieu nous a donnée. Si ton corps n'est pas en forme, tu vas commencer quelque chose et tu vas arrêter, en fait. Il y a le corps qui est là, qui s'intitule, en fait, d'accord, ma santé, en fait, ma richesse. Prends-le, dedans, on va encore en profondeur. Donc, c'est très important. Ton corps, tu dois en prendre soin 20 minutes chaque jour. Si tu me dis aujourd'hui que, coach, je n'arrive pas à aller, je te dis également, prends 20 minutes pour lire un livre. Soit 20 minutes, soit tu prends seulement une seule page. Si tu me dis que 20 minutes, là, c'est trop. Si tu es entre le métro, entre le métro, aller déposer les enfants, etc., revenir faire ce que tu as à faire, dépendre de tes ordres de travail, tu te dis, il lit une seule page chaque jour. Donc, ne viens pas me dire ici que, coach, je n'ai pas le temps de lire. Je t'ai donné deux options. Soit tu prends 20 minutes pour lire, je te donne une troisième option également, bonus. Tu peux prendre 20 minutes pour lire chaque jour, non négociable, 20 minutes chaque jour, ou tu lis une page par jour, ou tu lis un chapitre par jour. Il y a les chapitres qui sont de deux pages, les chapitres qui sont de trois pages, les chapitres qui sont seulement d'une seule page. Donc, tu as une page par jour, un chapitre par jour, 20 minutes par jour. Et je vais encore te donner un autre bonus contre ceux qui sont super, qui ne donnent pas le temps. Pendant que tu es en train de conduire, pendant que tu es en train de faire la vaisselle à la cuisine, pendant que tu es en train de faire coucher l'enfant au lit, pendant que tu es en train de passer l'aspirateur, toutes ces différentes activités, parce que c'est là où vous dites que vous n'avez pas le temps, toutes ces activités-là, pendant que tu le fais, tu peux avoir tes écouteurs aux oreilles, tu peux lire ton livre, tu peux écouter ton cours de développement personnel, tu peux écouter ton cours, tu peux apprendre quelque chose. Ce qui fait que pendant que tu es en train de faire une activité, je ne te dis pas d'abandonner le ménage, d'abandonner ta nourriture, etc., de faire ce qu'il y a à faire. Non, je te dis que pendant que tu es en train de faire, tu peux faire ce qu'on appelle joindre l'étile à l'agréable, tu peux également t'informer, tu peux également te former, tu peux également t'ajouter de la valeur pendant que tu es en train de faire tes activités quotidiennes. Donc, les excuses que vous avez aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, en 2023 maintenant, là, vous ne devez plus avoir ces excuses-là, parce qu'il y a toutes les choses qui sont là disponibles pour vous, en fait. Donc, par exemple, sur EVE Academy, il y a des cours qui sont déjà prêts. Donc, quand tu t'inscris même aujourd'hui, tu peux commencer déjà à écouter des cours qui sont là depuis deux ans. Tu écoutes la télévision, tu fais la vaisselle, tu écoutes ta vidéo, tu marches dehors, tu écoutes ton cours, tu fais la notion des enfants, de la famille, tu écoutes. Donc, aujourd'hui, ne me dis plus que je n'ai plus le temps, parce que si vous avez ce même temps-là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous en cette année, en cette dix prochaines années. Parce que ce que tu vas récolter dans cinq ans, en dix ans, dépendra de ce que tu sais maintenant. C'est à toi de décider. Est-ce que tu veux être cette même personne? Parce que tu seras la même personne, d'accord? Si tu penses que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'il n'a pas produit de résultats, tu auras des meilleurs résultats. Alors que tu refuses de payer le prix, tu refuses d'investir en toi-même, et tu refuses, d'accord, d'apprendre, d'accord, à réapprendre. Parce qu'il faut apprendre à réapprendre. Beaucoup, elles ont des informations qui sont erronées, des informations qui sont vraiment vieilles, d'accord? Et il est temps de renouveler ces informations-là. Il est temps d'apprendre parce que les choses passent tous les jours. Il y a différentes informations qui changent, différentes activités, différentes techniques qui changent. Et il faut apprendre les choses. Ce que je vous donne sont les choses qui m'ont aidé, qui m'aident aujourd'hui, en fait, que j'utilise moi-même pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir ne plus, quelle que soit la manière à laquelle je suis occupée, je trouve 20 minutes chaque jour pour faire du sport. Je trouve 20 minutes pour lire un livre. Je trouve 20 minutes pour apprendre à m'ajouter de la valeur. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as différentes manières de le faire. Donc, applique cela. N'hésite pas de revenir dans cette vidéo et de nous dire ce que tu as. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Également, de faire le commentaire et de partager et de nous joindre dans la camion des reines, là où on va encore plus loin en tête à devenir cette reine-là, d'accord? Au cœur de Dieu, cette femme magnifique, d'accord? 4.e. Avec amour, ta coach.